Les travaux routiers continuent d'être livrés en Côte d'Ivoire. Jeudi 24 août, le vice-président de la République, Méliette Coné, a procédé à l'inauguration de l'axe Thiebissou-Boaké sur l'autoroute du Nord. Le tronçon autoroutier est long de 84,138 kilomètres. L'ouverture de la section Thiebissou-Boaké a suscité un engouement des populations qui ont pris d'assaut l'infrastructure routière qui réduit désormais la durée de temps de voyage entre Yamoussoukro et Boaké. La réalisation du projet a été possible grâce à un financement conjoint de l'Aix-Imbank de Chine et de l'État de Côte d'Ivoire. L'Aix-Imbank de Chine a contribué à plus de 161 milliards de francs CFA. Je donne du global de 186,5 milliards de francs CFA. Ce projet est financé par le fait de la France d'Ivoire auprès de l'Étripe de Chine avec une participation du public à 1h de 2014. Autrefois réputé pour sa dangerosité du fait de sa dégradation et qui a endeuillé de nombreuses familles, l'Aix-Boaké-Tié-Bissou est désormais relié à Abidjan dans les conditions optimales de confort. Abidjan 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 Abidjan